Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le plateau du buzz. En cet après-midi du 1er septembre 2019, nous sommes sur la foire de Châlons et nous vous proposons une table ronde sur les nouveaux modes de production. J'accueille maintenant Béatrice Moreau, présidente de la chambre d'agriculture de la Marne et agricultrice. Bonjour. Bonjour Lucie, merci pour l'accueil. Je vous en prie. Pierre Harlot, président fondateur de Aquaponie France. Bonjour Lucille. Et enfin Jean-Bernard Guyot, agriculteur agroforestier. Bonjour. Nous allons discuter ensemble des prochains modes de production, l'actuel, comment ça va se passer, les évolutions. C'est un débat ouvert et on va être ensemble pendant les 45 prochaines minutes. Donc je vais vous proposer un petit peu de d'abord vous présenter, histoire qu'on connaisse un petit peu votre parcours, vos idées. Comment est-ce que vous vous positionnez aujourd'hui par rapport à l'agriculture actuelle et peut-être à l'image que vous avez de l'agriculture future. Je vais commencer peut-être par vous Madame Moreau. En tant que présidente de la chambre et en tant qu'agricultrice, comment est-ce qu'on considère cette agriculture ? Alors aujourd'hui, moi je suis agricultrice sur une exploitation dite de champagne crieuse, c'est-à-dire du département de la Marne, du cœur du département de la Marne, sur une centaine d'hectares, une exploitation familiale puisque j'ai repris derrière mes parents. Et aujourd'hui, je suis dans ma typologie d'exploitation sur une exploitation dite classique, c'est-à-dire que je fais des céréales, de la luzerne, du colza et des betteraves. Mais je suis parmi, j'allais dire, le cœur historique du mode d'exploitation de la Marne. Mais avec plein d'idées, de réflexions sur l'évolution de son métier de Marne. Donc ça, c'est intéressant à entendre et à dire aussi parce qu'il faut que les gens sachent que les agriculteurs réfléchissent tout le temps en matière d'innovation sur leurs exploitations. On va y revenir un petit peu plus tard, surtout sur la différence entre l'adaptation de la très haute technologie pour la production et l'adaptation au contraire de techniques très ancestrales pour pouvoir augmenter cette production. Pierre, je te propose de continuer et de nous expliquer que l'aquaponie n'est pas des poneys dans la piscine comme on l'entend très régulièrement sur le pavillon. Heureusement, plus le temps passe et moins cette réflexion est mise sur le tapis. De plus en plus de gens sont au courant de ce qu'est l'aquaponie. Pour ceux qui ne connaissent pas, je résume très vite. En gros, l'aquaponie, c'est un mot-valise. C'est la contraction de l'aquaculture, donc l'élevage d'espèces piscicoles en captivité. Et l'hydroponie, donc la culture de végétaux dans des solutions nutritives hors sol. Les deux sont très décriés, très connus pour les pollutions qu'elles génèrent. Pour créer un kilo de chair de truit, il faut 150 000 litres d'eau, donc c'est énorme. Et l'hydroponie, c'est pareil, ça demande énormément. Enfin, on connaît tous les tomates d'Espagne ou du Maroc, c'est un gros problème. Et donc, en fait, miraculeusement, vu que la nature est bien faite, quand on met les deux ensemble, on crée une synergie, une symbiose, un écosystème qui nous permet de produire à la fois des protéines animales et végétales sur un même espace. Donc, je suis le fondateur d'Aquaponie France, une société spécialisée dans l'aquaponie. On est pionniers et promoteurs de l'aquaponie en France et en francophonie. Et donc, on a beaucoup de réflexions autour de l'aquaponie, mais aussi de la permaculture, les forêts comestibles, l'agroécologie, etc. On n'est pas issus du milieu agricole, je tiens à le préciser. On est juste passionnés et on voit qu'il y a énormément de choses à faire. Et du coup, on est dans cette discussion avec des amis agriculteurs, d'autres qui n'ont rien à voir, des néo-paysans. Et on essaie un peu de faire le trait d'union entre ces deux mondes qui ont beaucoup à apprendre l'un de l'autre. Merci, Pierre. Et donc, Jean-Bernard, tu t'occupes plutôt de l'agriculture avec l'agroforesterie. Qu'est-ce que c'est ? Comment est-ce qu'on travaille en tant qu'agriculteur agroforestier ? L'agroforesterie, en fait, c'est une plantation d'arbres dans les champs. On peut résumer ça en deux mots. Alors ça a pas mal d'avantages. Moi, je me suis installé sur une petite exploitation. J'ai actuellement bientôt 30 hectares en agroforesterie, ce qui correspond à presque moitié, enfin bientôt moitié. Et l'arbre, en fait, c'est l'arbre qui a créé nos sols. Et aujourd'hui, avec tous les problèmes qu'on a et tout ce qu'on peut anticiper demain dans l'évolution de l'agriculture, je pense de plus en plus, en y réfléchissant, que c'est une des solutions que de remettre l'arbre au centre de l'agriculture en termes de fertilisation, de gestion de l'eau, gestion de la biodiversité, aggradation des sols, etc. C'est plein de thèmes qui sont complètement pertinents avec la remise de l'arbre dans la planète agricole. Ce que je trouve extrêmement intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on a eu des mots qui sont ressortis classiques sur l'agriculture. Et en même temps, on voit que les techniques dont vous parlez tout de suite, tous les deux, sont des techniques qui ne semblent absolument pas innovantes ou complètement inventées ou sorties de l'imaginaire. Mais ce sont des techniques qu'on pourrait retrouver. Par exemple, je pense que l'agroferresterie, c'est un petit peu les systèmes de haies qu'on pouvait trouver au niveau de l'Angleterre, ou l'aquaponie dans tout simplement l'évolution qu'on a eue, où on avait des potagers avec des cours d'eau qu'on pouvait voir à côté ou des choses comme ça. Les Aztèques, il y a 3000 ans, faisaient déjà de l'aquaponie, sans électricité, bien sûr, ou même en Asie, on parle de rizipiciculture, polyculture, élevage aussi. En fait, on voit que tout converge vers une agriculture de bon sens. Et ça, c'est le bon sens paysan qu'on connaît, qui découle de l'observation, de la connaissance et du partage. Et c'est là qu'on a beaucoup de choses à faire, puisque j'ai l'impression qu'on s'est cru supérieur à la nature pendant très longtemps, alors qu'en fait, on est la nature. Et on se rend compte qu'on ne peut pas lutter contre elle et qu'il faut plutôt travailler avec elle en symbiose. C'est notre ami. Pour compléter ce que vous disiez, on a eu une vague... La champagne grilleuse, aujourd'hui, telle qu'on la connaît, était la champagne pouilleuse, il y a des années et des années, les années 60, après-guerre. Donc, on l'a fertilisé, en fait. Et donc, la suppression des savars qui faisaient la champagne pouilleuse est liée à ce qu'on a demandé à l'agriculture, c'est-à-dire de produire de l'alimentation. Après-guerre, c'était son devoir, de produire de l'alimentation pour nourrir la population. Donc, on a fertilisé les sols. Et donc, on est passé de la champagne pouilleuse à la champagne grilleuse, des savars, des sapins. Moi, j'habite un village où il y a eu beaucoup de déforestation, si on peut utiliser ce terme-là, mais au profit de l'alimentation aujourd'hui. Mais on reconnaît aujourd'hui que ce n'est plus le cas. Il y a des choses qui se font différemment. En matière de fertilisation, par exemple, le tout chimique est en train de disparaître puisqu'on fertilise les sols à travers ce qu'on appelle les effluents d'élevage, tout simplement. L'élevage est très lié à l'univers de la céréale puisqu'on amène des éléments nutritifs au sol à travers ça. Et l'agroforesterie dont parlait Jean-Bernard, tout simplement, c'est de remettre des haies là où elles ont disparu il y a des années et des années parce qu'on a demandé à l'agriculture d'être productives pour alimenter la population. Donc c'est quelque part retrouver des pratiques un peu plus anciennes qui permettent de réfléchir autrement et de retrouver ce que sont les auxiliaires à travers les haies, les arbustes. Il y a quelques années, avec la Fédération de chasse dans la Marne, il y a eu l'implantation de ce qu'on appelle des bouchons. Donc c'est des petits massifs très peu hauts avec des espèces locales et des bandes d'herbes entre les deux qui permettent de casser effectivement cette grande plaine qu'on a à travers la Champagne et puis de pouvoir faire des lieux pour les petits gibiers tout simplement de protection. Donc voilà, il y a ces petites pratiques qui avaient disparu liées à un objectif qu'on a donné à l'agriculture qui sont en train de revenir gentiment et qui sont mises en place sans problème. Après, une petite précision, oui, l'agroforesterie, c'est, enfin, on peut voir ça également comme une culture d'arbres. Une haie, par exemple, ça monopolise beaucoup plus de place en largeur et ça, entre guillemets, condamne les deux, trois premiers mètres dans la parcelle du Tibet. Alors que l'agroforesterie, c'est vraiment un arbre tous les 10 mètres avec rien entre ce qui laisse passer, notamment, la lumière pour la photosynthèse parce que ça, c'est un des gros... Enfin, tout est dans le soleil si on veut et donc, c'est pas... C'est pas principalement des haies, quoi. C'est pas des lignes, c'est pas le bocage qu'on peut connaître en Bretagne, par exemple. Mais c'est une autre façon de voir l'agriculture. Mais c'est très proche. Voilà, c'est ça. On le sait, hein, pourquoi il y a des arbres dans les pâtures. Aujourd'hui, les animaux ont besoin d'une certaine zone d'ombre. C'est tout simplement cela. Mais ça permet aussi toute une vie d'auxiliaire. Et donc, il faut y réfléchir, effectivement, à travers des grandes cultures. Moi, j'ai une question, justement, par rapport à ça. Aujourd'hui, on a aussi retiré, je pense, beaucoup d'arbres et beaucoup de haies, comme on pouvait les avoir, ou de bouchons, comme vous les avez appelés, parce que les machines agricoles étaient utilisées sur toutes ces parcelles-là et qu'en fait, le contournement de ces arbres ou de ces haies prenait beaucoup plus de temps ou justement utilisait une place qu'on estimait nécessaire au blé ou au développement d'autres céréales ou d'autres produits. Aujourd'hui, si on revient justement vers cette plantation d'arbres, même justement tous les 10 mètres, c'est peut-être encore un plus gros problème puisqu'au final, on doit se la lommer peut-être pour aller s'occuper de son champ. Quelles sont les solutions ? Est-ce qu'il y a aujourd'hui des solutions ? Et comment ça se passe, en fait, dans un champ qui est peuplé d'arbres ? En fait, ce sont des alignements d'arbres, un peu comme le long des routes. Moi, sur la première parcelle que j'ai plantée en 2015, elle fait 15 hectares, 700 mètres de long. Elle fait 15 hectares sur 700 mètres de long et donc il y a 7 rangées d'arbres. Et donc, par rapport aux machines agricoles, il y a une rangée d'arbres tous les 28 mètres. Et la rangée d'arbres ne monopolise que 2 mètres de large. Et en termes de machinisme, ça ne pose aucun souci puisque c'est comme si on avait un champ. Ça fait des bandes de 2 hectares, en fait. Et les machines, elles tournent autour et ça ne pose aucun problème. Même pour les cultures industrielles type betterave, etc. Il n'y a aucun souci particulier. Alors, dans l'agroforesterie aussi, le but de l'agroforesterie, donc c'est si on veut une culture d'arbres, il faut aussi, il y a un gros travail de taille pour faire des troncs qui soient le plus droits possible et sans nœuds qu'on peut valoriser beaucoup plus cher dans 40 ans. Donc il faut impérativement, évidemment, élaguer les arbres et les entretenir pour que ça devienne un alignement de poteaux, si on veut. Et toute cette biomasse peut être utilisée après, réincorporée dans le champ ? J'imagine qu'on peut la broyer, faire du BRF ? On peut les remettre dans le champ. C'est assez intéressant, cette notion de biomasse, de stockage de carbone, dans le sol. Grâce au carbone, on peut aussi rapporter les champignons, en développer certains dans les sols. Il y a beaucoup de choses à faire. On voit que tout le monde fait un petit peu des expériences dans son coin. On fait un peu tous les mêmes choses, différemment, mais en fait, c'est assez intéressant de voir toutes ces démarches individuelles et collectives. C'est faire travailler la nature à notre place. C'est exactement ça. C'est ce que j'ai l'impression de comprendre. C'est que finalement, on a cette nature qui reprend le dessus sur cette agriculture. On est quand même sur une foire agricole. Je pense qu'on a quand même un certain, surtout aujourd'hui, dans l'actualité, on le voit, ces problématiques d'arrêt, par exemple, du glyphosate, qui fait beaucoup de débats. Est-ce qu'on veut l'arrêter complètement ? Est-ce qu'on doit s'opposer à son utilisation ? Est-ce que finalement, le phyto doit être complètement banni de nos cultures ? Ou est-ce qu'il y a quelque chose pour vous qui est une avancée ? Parce que tout le monde ne pourra pas s'adapter, j'imagine, à ces nouvelles tendances, à ces nouvelles façons de créer et d'entretenir son champ ? Alors, je vais commencer la réponse. Le glyphosate, c'est un des produits parmi les autres. En fait, ce qui se passe par rapport à l'ensemble des produits phytosanitaires, parce qu'on devrait utiliser cette terminologie-là, sont utilisés trop souvent le mot pesticide qui est lié dans notre oreille au mot peste. Donc, ça fait énormément peur. Les produits pharmaceutiques, on dit médicaments. Donc, il faut aussi se souvenir que quand un agriculteur utilise des produits de santé végétale, il le fait en conscience, il ne le fait pas n'importe comment. C'est-à-dire qu'il le fait en ayant été formé. Il a un diplôme qui s'appelle le Certifito, qui est d'agrément tous les 5 à 10 ans, selon qu'on soit applicateur pur ou qu'on soit aussi prestataire de service. Et donc, on est formé sur l'utilisation de ces produits. Et puis, les produits, ils ont une autorisation de mise en marché. Ça veut dire qu'il y a une instance nationale, l'ANSES, qui a délivré une homologation sur les produits. Donc, le glyphosate est un produit parmi tant d'autres qui fait très peur, qui est mis sous un zoom énorme. Juste dire que dans les partenaires, je n'ai plus les chiffres en temps, je m'excuse, mais le glyphosate, il est utilisé, moi, à titre personnel, j'en ai 60 litres dans mon local phyto. Ça fait 5 ans qu'ils sont là et qu'ils n'ont pas bougé. Parce que je n'en ai pas eu besoin. Parce que j'ai utilisé du désherbage mécanique pour essayer de pallier à son utilisation. Le glyphosate, c'est un herbicide total. C'est-à-dire que je détruis tout ce qu'il y a sur la parcelle quand je l'applique. Donc, je ne l'appliquerai qu'avant culture. Jamais sur culture. De toute façon, il n'est pas autorisé sur culture. Et dans le débat qu'il y a au niveau français, on voit des images, on voit une application de produits sur culture, alors que ce n'est pas autorisé et pas homologué en France. Donc, c'est pour ça qu'il faut rappeler aussi certaines choses sur le glyphosate. Et puis, on a un souci sur le glyphosate. Mais un souci dans, j'allais dire, dans le choix politique qui est fait. C'est qu'aujourd'hui, on a une demande de la COP21 qui est d'atteindre 4 pour 1000 de taux de matière organique dans les sols. Et tout le travail qui est fait par les agriculteurs aujourd'hui de vérifier ça dans les sols aujourd'hui, pour la vie des sols et tous les auxiliaires, tous les micro-organismes. Il y a beaucoup d'agriculteurs dans la marne, ils sont un peu plus de 600, à travailler ce qu'on appelle l'agriculture de conservation. C'est-à-dire avoir des sols couverts en permanence. Et quelquefois, pour limiter justement les couverts que l'on met avant l'implantation de la culture que l'on veut récolter, on utilise effectivement cet herbicide, mais à des doses à 0,5 clic hectare, pour justement temporiser la culture, le couvert, pour que la culture que l'on veut première passe par-dessus. Donc il faut aussi qu'on trouve cette solution s'il y a disparition du glyphosate. Comment on fait pour accompagner cette culture, c'est-à-dire ce mode de culture qui est de couvert permanent ? On n'a pas de solution à l'heure actuelle. Il y a l'ensemble des organisations professionnelles nationales qui travaillent justement pour essayer de trouver le palliatif. Donc ça, c'est un épiphénomène. On met en avant une peur, en fait. Or, aujourd'hui, on n'est pas les premiers consommateurs en France au niveau du glyphosate. Il faut le savoir. C'est vrai que c'est intéressant de voir, comme je vous ai dit tout à l'heure, je ne suis pas agriculteur, je ne suis pas issu du milieu agricole. Et c'est vrai qu'au départ, on a un avis extérieur quand on est béotien sur le glyphosate, un avis souvent binaire. Malheureusement, nos raisonnements sont souvent binaires. Et on se dit, c'est bien ou c'est mal ? Mais en fait, est-ce que c'est bien ou c'est mal ? Il faut voir derrière toutes les complexités qu'il peut y avoir. Un changement, là, on est conscient qu'on voudrait le changement. Mais maintenant, il faut arriver à ce changement-là. Et ce changement-là ne va pas se faire en une année ou deux années. Il va falloir progressivement amorcer cette transition. Et on le voit, les agriculteurs, la plupart sont en recherche. Ils veulent changer. Ils savent que c'est possible autrement. Ils ne savent pas encore vraiment comment. Mais du coup, ils s'inspirent de plein de modèles dans le monde et puis chez leurs collègues. Il y a beaucoup d'échanges qui se font autour de ça. Alors certains restent bloqués sur le glyphosate. Beaucoup d'autres sont plutôt tentés de vouloir faire autrement. Alors en effet, les semis sous couvert, on peut aussi les écraser. J'ai cru comprendre qu'on pouvait faire du... Oui, mais il y a plein de techniques. Et effectivement, vous avez raison. Le pas de temps agricole, c'est le pas de temps d'une année. Moi, je prends souvent l'exemple du colza, qui est une des plantes qui reste le plus longtemps en place dans une année culturelle. Elle est semée là au mois d'août. Beaucoup l'ont semée là avant la foire de Chalon ou sont en train de le semer. Et on va le récolter au mois de juillet de l'année prochaine. Donc quand on veut faire des tests sur différentes variétés de colza, différentes typologies de production, on a les 12 mois qui sont là et on ne peut pas faire, on ne peut pas avoir de résultats avant. Et c'est vrai que cette pression sociétale qui nous dit qu'il faut tout changer tout de suite, on ne peut pas la raccourcir. On ne peut pas la raccourcir sur pas de temps agricole. Et c'est quelquefois difficile à entendre quand on est de l'autre côté, qu'on est consommateur. Et moi, je le comprends. Je veux dire, effectivement, se dire pourquoi ça ne change pas aussi vite. Mais il faut comprendre que des tests, des essais, j'écrase ou je fais 15 mi. Voilà. Quand on a récolté, on sait le résultat de tout ce qu'on a testé pendant une année. Justement, ça va me permettre d'avancer un petit peu. Beaucoup, tout le monde, je pense, aujourd'hui, connaît ce qu'est un produit bio. Et on sait aussi les difficultés que certains agriculteurs ont sur le changement bio puisqu'il y a peu de valorisation de cette évolution. Donc ça se voit de plus en plus des labels en changement au niveau des marchés ou des cultures. Mais on reste encore sur la naissance. Comment est-ce qu'on fait pour valoriser un produit où, par exemple, il va falloir faire une rangée d'arbres totale ou réussir à produire sur un système qu'il va falloir entièrement repenser dans une serre pour pouvoir cultiver son produit ? Alors, moi, je suis agriculteur bio où on passe de le devenir. Pour en revenir un peu sur le débat du glyphosate, moi, je suis bio et pourtant, je n'aurais pas interdit du tout le glyphosate tout de suite, du moins. Je suis loin d'être un intégriste du bio aussi, mais on ne peut pas changer d'un système. Comme on dit, un agriculteur, on a 40 expériences dans sa vie. On ne peut pas tout transformer comme ça. Ce n'est pas possible. Vis-à-vis de la société, par rapport au débat du glyphosate, moi, j'aurais changé des choses plus simplement. Par exemple, arrêter tous les insecticides et replanter des haies. Et ça, c'est quelque chose qui aurait été très positif en termes d'image auprès de la population et très largement faisable au niveau agriculture nationale, on va dire. Ça aurait été beaucoup plus judicieux et donné 5 ans pour le faire. Mais le glyphosate, il y a des cultures alternatives, notamment l'agriculture de la conversation où c'est compliqué de s'en passer. C'est pour en revenir à la question précédente. Merci. Et pour la question... Enfin, au débat précédent. Pour en revenir par rapport au label bio, j'ai oublié la question. Est-ce que ça vous a dit ? Je demandais comment est-ce qu'on arrive à valoriser un produit parce que j'imagine que planter des arbres, ça va prendre beaucoup de temps à l'agriculteur. Comment est-ce qu'il peut valoriser ce temps-là qu'est-ce qui va le convaincre de décider d'améliorer sa ferme de ce côté-là ou justement d'adopter l'aquaponie ou un système justement qui va vraiment révolutionner intégralement sa culture ? Après, l'agriculture bio, c'est un positionnement. Les gens y vont parce qu'ils ne croient plus du tout au système... Enfin, à mon avis, ils ne croient plus du tout au système entre guillemets conventionnel et basé sur, soit disant, le tout chimique. C'est pour cette raison qu'ils y vont. Après, les labels... Enfin, pour moi, ce n'est pas spécialement durable ce qu'on fait en ce moment en agriculture conventionnelle. Il faut... Enfin, il y a plein de solutions. De toute façon, un temps à choisir d'adapter et vraiment à faire ce passage-là. Vous pensez que tous les agriculteurs... Parce que j'imagine qu'on n'est pas sur les mêmes temporisations sur vos deux types d'agriculture ou sur la troisième où c'est simplement le bio traditionnel qu'on connaît où on choisit d'aller vers des produits issus de la nature pour s'occuper de la nature. Mais tous ces changements-là demandent un temps d'adaptation, demandent une création et puis surtout une acceptation de ces systèmes-là. Sans parler forcément de la labellisation. Est-ce que vous pensez que les agriculteurs que vous côtoyez... Je ne parle pas des gens qui viennent vous chercher parce que du coup, ça veut dire déjà qu'il y a vraiment cette envie de changement. Mais un agriculteur qui ne connaît pas les systèmes que vous prônez, comment est-ce que vous allez justement le convaincre qu'il doit utiliser ces 10 et 15 prochaines années à ce changement-là ? Alors, il y a une prise de conscience quand même dans le monde agricole que déjà, un, on va avoir une réduction d'un certain nombre de produits qui nous accompagnent aujourd'hui. On a un accompagnement aussi de nos coopératives, nos organismes stockers, donc de nos techniciens. Et puis, il y a les techniciens qui sont aussi, on pourrait leur accorder plus de neutralité, on va dire, que par rapport à une coopérative ou à un organisme économique. C'est de se dire de toute façon, face à toutes ces réductions-là, comment je peux faire en technique autrement ? Alors, tu parlais d'insecticides tout à l'heure. Aujourd'hui, on sait que, voilà, il y en a plusieurs qui ont disparu sur le colza, donc on va atteindre une limite. Donc, comment faire en culture associée aussi sur l'implantation du colza ? Il y en a qui sont sur une implantation double, c'est-à-dire, je mets de la févrole et du colza là, maintenant, quand je sème. Donc, la févrole, elle va pousser, elle va fleurir, et les insectes d'automne iront sur la févrole et pas sur les colzas. Par exemple, ça se produit déjà aujourd'hui, il y en a pas mal d'agriculteurs qui le font. Et puis, il y a se dire, je vais aller regarder comment ils font en bio sur des pratiques de désherbage mécanique parce que je vais avoir moins d'herbicides aussi, moi qui suis plus conventionnel. Donc, ça, c'est de la formation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des formations qui existent sur qu'est-ce que je tire en bonne pratique de l'agriculture biologique ou autre alternative pour faire les choses chez moi qui suis dit plus conventionnel pour justement changer mes pratiques sans pour autant aller sur la charte du label bio parce que ça me fait peur d'être à la signature du bio parce que je me dis un jour, je me garde la possibilité de pouvoir revenir en arrière et d'utiliser un produit pour avoir encore une production et avoir un revenu par conséquent. Et donc, tout ça, c'est dans l'esprit. Il y a tout un panel de formation qui existe à travers les organismes de formation aujourd'hui qui accompagnent le monde agricole. Donc, tout ça, il faut qu'on le fasse connaître, qu'on le fasse diffuser auprès de l'ensemble des agriculteurs. Et ça, ce n'est pas toujours connu. Effectivement, il faut aussi une volonté de l'agriculteur d'y aller plutôt que de se renfermer sur soi-même. Donc ça, ça fait partie de tous les réseaux, on va dire aujourd'hui, à travers les techniciens, que ce soit dans n'importe quelle structure, qui sont là aussi au contact des exploitants agricoles pour leur expliquer tout ce qui est possible pour eux. Justement, on parle beaucoup de formation puisque Pierre nous expliquait justement qu'il n'avait pas cette formation agriculteur. On est revenu régulièrement sur ce sujet-là. Est-ce que vous pensez aujourd'hui... Alors là, je parle à la présidente de la Chambre de la Marne. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que la formation des étudiants en agriculture... Donc là, je ne parle pas des parents ou des familles qui vont avoir les terres, mais vraiment d'une personne qui va se lancer dans l'agriculture va aller faire sa formation. Est-ce que vous pensez que justement, la formation est déjà dans les temps suffisamment avancés pour proposer ces nouvelles techniques directement à ces futurs agriculteurs ? Je vous réponds oui de suite parce que tous les référentiels de formation, que ce soit la formation continue, c'est-à-dire les lycées, les BTS, ou la formation adulte, donc le diplôme, j'allais dire, qui permet l'accès à le BPROA, donc le brevet professionnel responsabilité agricole, tous ces diplômes-là ont l'obligation dans les référentiels de montrer toutes les agricultures possibles, c'est-à-dire du conventionnel à la biologique, des biocontrôles, parce qu'il y a une notion aussi qu'on n'a pas évoquée aujourd'hui qui est le biocontrôle, donc tout ce qui est en train de se développer à côté des produits pharmaceutiques classiques, donc tout ça est obligé et appartient aux référentiels aujourd'hui. Donc tous les formateurs ont obligation de montrer à travers une année scolaire toutes les typologies d'agriculture existantes. Après, chacun se basera sur son envie personnelle, sur son projet personnel d'agriculteur, et ça, on peut ne faire qu'accompagner les projets personnels. J'ai une question à nouveau à vous poser à tous les trois, à moins qu'il y ait une réaction peut-être à... Moi, j'avais participé, je trouve que c'est encore très conventionnel quand même, la formation agricole. Enfin, ça bouge, mais je ne me rappelle plus le thème que j'avais fait à Tillois. En fait, les élèves choisissaient un thème qu'il fallait développer et j'étais vraiment surpris du peu d'originalité, on va dire, des projets, etc. Que ce soit en bio ou pas bio, ou culture différente, etc. Et je pensais justement qu'il y avait pas mal de travail à faire dans la formation justement pour faire évoluer, pour accompagner ce que la société attend. Alors, il y a peut-être le contexte familial aussi qui joue sur certains projets de jeunes, mais il y a des opérations et tout à l'heure, on en discutait sur l'aquaponie. Il y a des défis qu'on envoie à la profession agricole et la FDSOA en premier a été moteur, maintenant avec le Crédit Agricole, le CDR et d'autres organismes. Auprès des lycées justement, c'est un défi, c'est créer un projet innovant. Et l'année dernière, les jeunes qui ont gagné, c'est un duo jeunes filles d'ailleurs, elles ont travaillé sur un projet d'aquaponie justement, en disant effectivement, tout le modèle que tu prônes est un modèle innovant. Et ça, je veux dire, moi, ça me va bien parce que ce sont les jeunes qui le produisent et qui se rendent compte ce qu'elles nous l'ont dit elles-mêmes au rendu du trophée. C'est le trophée IDEA. Ça y est, le nom me revient, le trophée IDEA. Elles se sont dit, eh bien, ça existe parce qu'elles ont réfléchi à l'idée et puis elles ont cherché, elles ont dit, eh bien, ça existe en fait déjà. Très peu, mais ça existe déjà. Donc, ça veut dire aussi qu'il faut ouvrir et obliger les jeunes à s'ouvrir l'esprit en leur montrant tout ce qui existe et en venant sur les exploitations innovantes, sur l'agroforesterique Tupron, sur l'agriculture de conservation, sur l'aquaponie. Il faut que les jeunes aillent tout découvrir et c'est pour ça que je dis, ça existe dans les référentiels. Donc, c'est aussi à nous, responsables professionnels, d'obliger quelque part à ce que ça se passe parce qu'il faut qu'effectivement, on ne s'arrête pas aux projets qui sont dans les exploitations existantes aujourd'hui. Il faut que les jeunes, ils soient innovants dans leur façon de réfléchir et qu'ils osent innover. Et ça, c'est tout la traite de main. On a très peu parlé de technologies au sein des exploitations agricoles, mais tout à l'heure, moi, je pensais quand tu disais les bandes d'arbres, je suppose que tu as utilisé le GPS pour aligner tout le monde, pour être sûr d'être tranquille aussi pour aider dans tes largeurs de travail. Bien sûr, oui. Et un GPS, ça existe dans tous les tracteurs quasiment aujourd'hui pour aller droit, principalement, et puis éviter de perdre du temps. Ça aide à la conduite, ça aide à l'implantation. Aujourd'hui, on utilise les GPS pour tout ce qui est biomasse et calcul de biomasse sur les surfaces agricoles. Donc, il y a énormément de choses. Donc, il faut ouvrir les esprits à tout ça et les jeunes, ils sont dedans. C'est intéressant de voir qu'à l'heure actuelle, à l'heure d'Internet et du partage des réseaux sociaux, on voit que de plus en plus de jeunes vont à la recherche d'innovations, que ce soit en France ou plutôt du côté anglophone. Et en fait, on peut apprendre énormément de choses ou en tout cas découvrir beaucoup de pistes de réflexion grâce au web. C'est assez intéressant. Là, je voulais juste faire une petite parenthèse. En fait, on parle d'agriculture, mais c'est vrai qu'il y a quand même plusieurs agricultures. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, chacun vit une réalité différente avec des contraintes différentes et des contraintes économiques différentes aussi. Parce que quand on a 50 hectares, des tracteurs, des crédits, une ferme, des employés, etc., il y a une inertie qui fait qu'on ne peut pas prendre des risques. On doit prendre des choix de chef d'entreprise. Alors, sans forcément être un fou et rien respecter, il y a un milieu entre les deux. Mais par contre, en tout cas, pour le côté petit maraîcher ou petite exploitation sur des petites surfaces, on peut voir que c'est beaucoup plus malléable et beaucoup plus flexible. Quand on fait des tests ou des essais sur, je ne sais pas, sur la permaculture, sur l'agroforesterie à petite échelle ou recréer des bocagères grâce aux méthodes Miyawaki, par exemple, en fait, on ne prend pas beaucoup de risques et au final, parce que ça va être, je ne sais pas, 500 armes, 1000 arbres, ça reste à l'échelle humaine. Enfin, à l'échelle humaine, je ne dis pas que ce n'est pas humain quand on fait comme toi, Jean-Bernard. Mais disons que les risques sont beaucoup moins présents et c'est aussi ça qui fait que peut-être qu'on pourra peu à peu en remplacer, enfin, pas remplacer, mais en tout cas, arriver à diversifier l'agriculture de masse grâce à des petits leviers comme l'aquaponie, la perma ou d'autres choses. D'ailleurs, on accueille de plus en plus d'agriculteurs à nos formations dans notre association qui sont en voie de diversification. Ils veulent faire autre chose. Ils ont vu qu'il y avait d'autres modèles, la spiruline, les champignons. J'ai des copains qui font de la morie, du safran, etc. Enfin, il y a vraiment énormément de choses. Des espèces, il y en a des milliers, des centaines de milliers. Et en fait, parfois, on se focalise sur certaines alors qu'on pourrait travailler sur d'autres, peut-être mieux les valoriser, sans forcément rentrer dans le bio, parce que le bio, on voit que maintenant, dans les sondages, les gens privilégient de local au bio, que le bio, ils n'ont plus confiance ni au modèle politique, ni au modèle de santé, ni au modèle agricole. Enfin, c'est un peu quand même les fondements, les piliers d'une société. Et pourtant, ils s'en méfient. Et ce qui est intéressant, c'est de voir qu'on n'est pas forcément obligé d'être dans le bio pour faire des choses bien. On parle d'agriculture raisonnée. Alors parfois, c'est un peu fourre-tout, mais il y a vraiment des gens qui font ça avec passion, qui font du vrai raisonné, du bon sens, comme on disait tout à l'heure. Et ça, c'est intéressant de le voir, qu'il n'y a pas que le label bio. Enfin, c'est pas... Soit on est round-up, soit on est... Enfin, je ne sais pas si j'ai le droit de dire le nom, mais je crois que... Soit on est glyphosate, soit on est bio. Mais non, il y a un entre-deux. Il y a plein de modèles différents. En fait, c'est ça qui est intéressant de voir. C'est une grande multitude d'acteurs et de façons de faire. Justement, ce qui est ressorti, je crois, c'est du coup ce côté ultra high-tech, d'ailleurs, dont on parle depuis le début sur le pavillon du futur. Cette rencontre de l'ultra high-tech qu'on peut avoir dans un tracteur qui va conduire quasiment tout seul, qui va tout analyser, avoir son GPS. À côté, on a le retour aux sources avec l'aquaponie ou l'installation simplement d'arbres dans les milieux qu'on connaît. Moi, il y a une question qui me taraude depuis tout à l'heure. C'est que je crois qu'on parle aussi beaucoup depuis le début de l'agriculture de masse, je crois, parce qu'on parle vraiment de champs et d'installations. Mais en fait, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, il y a une envie du particulier et de la personne en elle-même de se réapproprier sa nourriture. Et ça va jusqu'au stade de justement l'aquaponie à la maison ou du retour au potager. Est-ce que finalement, on va plutôt continuer vers cette alimentation, cette suralimentation et ce surdéveloppement de nos parcelles ? Ou est-ce qu'au contraire, on peut retourner vers quelque chose de plus petit, de plus humain et de plus correspondant à ce qui nous entoure plutôt qu'aller loin ? Il y a une phrase qu'on aime bien mettre sur notre brochure de la Fédération Française d'Aquaponie. Elle peut être mal perçue mais on voudrait remplacer une production de masse par une masse de production. Donc avoir plein de petits producteurs qui chacun font ce qu'ils peuvent. Alors là, je vais dériver sur l'agriculture urbaine. Bien sûr, on ne va pas faire des salades en plein champ. On pourrait bien sûr mais chaque type de terrain a sa spécificité, son type de production. On ne va pas faire du blé ou de l'avoine ou je ne sais pas quoi en aquaponie. Ça n'a aucun sens. Par contre, ça peut être intéressant de se dire l'aquaponie en milieu urbain elle est vraiment géniale parce qu'on peut cueillir de l'ultra frais, ramener des légumes, des fruits et des légumes qui n'ont pas parcouru beaucoup de kilomètres et qui demandent très peu de manutention parce qu'au final, on les cueille, on les vend directement dans une ruche, une amap ou à la cantine d'en bas, une collectivité. mais en fait, c'est ça qui est très compliqué. Souvent, je radote un peu mais j'ai l'impression que moins on en connaît et plus on croit en savoir. C'est souvent ça et du coup, plus on juge et plus on est tenté de juger. et malheureusement, l'agriculteur à l'heure actuelle est quand même très mal perçu alors qu'au final, c'est lui qui nourrit l'humanité et c'est lui qui a fait l'humanité entre autres et c'est aussi l'agriculture qui a fait l'écriture. Enfin, dans notre histoire, sans agriculture, il n'y aurait jamais rien eu. Enfin bon, je finis juste ma petite phrase sur un truc assez intéressant que je voudrais évoquer. On parlait de... il n'y a pas une agriculture, il y a des agricultures. Et en fait, en 1685, la définition de l'agriculture, c'était l'art de cultiver la terre. Maintenant, on parle souvent d'exploitants, etc. Et donc, le mot entre cultiver et exploiter, c'est assez... c'est pas le même sens, quoi. Et du coup, qu'on passe d'un art à une technique plutôt, c'est quand même... c'est évocateur et c'est ça qui est drôle, c'est que la tendance, elle est plutôt à revenir quand même malgré les apparences, le tout technique, l'ultra high-tech, etc. On est quand même... l'âme et le cœur de l'agriculteur commencent à être de plus en plus visibles. Et... enfin, voilà. Donc, je ferme cette petite parenthèse. En tout cas, c'est intéressant de voir que tout change et que tout évolue et rien ne sera... ce qu'on vit là sera peut-être différent demain et après-demain et ainsi de suite, quoi. Mais tu as raison parce qu'aujourd'hui, effectivement, on aurait tendance à vouloir mettre chaque agriculture dans une case. Or, il y a des agricultures, énormément d'agricultures et au sein d'un même village, vous n'avez pas la même typologie d'agriculture, de toute façon. Vous n'avez pas les mêmes pratiques, vous n'avez pas les mêmes envies. Et effectivement, il y a eu une demande, ce que j'ai dit tout à l'heure, il y a eu une demande de produire de l'alimentation. Donc, il y a eu des techniques qui ont été appliquées. Mais aujourd'hui, vous pouvez avoir un architecte et autant vérifier ce qui se passe dans la vie du sol pour être sûr que votre plante ne soit pas stressée. Donc, il y a tout ça qui cumule et qui est cumulable dans la vie d'un agriculteur. Moi, je vérifie les taux de matière organique, je vérifie les champignons qui sont dans le sol, je vérifie comment pousse ma plante. Il y a tout ça et j'utilise des outils techniques justement pour m'accompagner à ça. Donc, il faut effectivement oser le dire et encore plus en informer parce que les gens, ils n'en ont peut-être pas conscience en fait de ce qui se passe. La technologie sert effectivement à encore mieux d'agriculture. Je voulais réagir à Jean-Bernard. Tout à fait d'accord. Il y a plusieurs types d'agriculture et de toute façon, on ne peut pas nourrir la planète avec que l'aquaponie et le système actuel ça n'a pas de sens à mon avis. D'autant plus qu'on demande aux agriculteurs d'autres choses c'est-à-dire toutes les questions environnementales. Alors, on parle de glyphosate mais ce n'est pas grand-chose de glyphosate si on veut par rapport à l'azote ou enfin, il y a plein de choses qui sont beaucoup plus nocifs en termes d'environnement on va dire et puis aussi la partie énergétique qu'on est une des solutions aussi et il y a nourrir à nourrir à proposer de l'énergie et au niveau environnemental. Donc la société attend beaucoup beaucoup et oui, il y a plein de types d'agriculteurs et il y en faut le plus possible l'alimentation primera par-dessus tout l'alimentation primera par-dessus tout je veux dire l'objectif d'un agriculteur selon sa typologie de sol il y a des sols plus faciles à travailler où effectivement il faut faire de la production pour aller encore plus loin produire du blé pour faire de la farine enfin voilà puis il y a des secteurs où le sol est plus difficile à travailler donc il faut trouver d'autres technologies ou d'autres productions qui sont adaptables à ce sol-là et puis il y a tous les enjeux qu'on met effectivement les bio-ressources tous les biomatériaux qu'on tire aujourd'hui qui sont déjà existants et puis on fera encore d'autres choses demain toute l'énergie qu'on peut produire à travers la biomasse qu'on pourrait valoriser autrement aujourd'hui si je pense aux cultures intermédiaires valoriser cette biomasse au-delà du piégeage de nitrate à travers des méthaniseurs enfin il faut oser le dire il y a la valorisation j'allais dire de tout le piégeage carbone que fait la biomasse et ça aujourd'hui elle n'est quasiment pas valorisée cette fonction-là dans l'agriculture aujourd'hui les agriculteurs à travers toutes les cultures qu'ils mettent en place piègent du carbone et aujourd'hui on n'est pas rémunéré sur cette fonction-là ça sera à mon avis un travail de demain parce qu'effectivement on le fait et on ne le dit pas c'est vrai qu'on entend de plus en plus parler de cette histoire de plutôt que d'être taxé être comment dire encouragé en stockant du carbone faire un crédit carbone tout à fait et je l'entends de plus en plus alors je ne sais pas si c'est vraiment enfin en tout cas pour moi c'est une solution c'est sûr je ne sais pas d'où vient cette idée mais on l'entend vraiment de partout et sans doute que c'est une des solutions aussi pour valoriser le travail et encourager les agriculteurs à justement mettre de la matière et travailler là-dessus puisque oui une des grosses enfin dans les dans les taux de carbone dans les sols par exemple moi j'ai deux types de sols sur des parcelles des une parcelle qui a été défrichée dans les années 70 on doit être à plus de 5 en taux de matière organique par exemple et des parcelles qui sont proches du village qui sont cultivées depuis 200 ans qui sont à 2 et c'est ce pourcentage-là en fait c'est un enfin la terre est un moyen de stockage de carbone énorme et pour remettre enfin pour allier tout ça il y a l'arbre enfin je je rappuie sur mais l'arbre en fait cumule tous ses avantages ou enfin une des solutions à pas mal de nos soucis à tous avant la conclusion il nous reste deux petites minutes est-ce que vous souhaitiez aborder un dernier sujet ou une dernière question peut-être qui vous tient à coeur par rapport à vos domaines alors moi j'aimerais dire à tous ceux qui vont voir cette émission qu'ils osent venir dans nos exploitations ou dans notre typologie de production pour encore mieux nous connaître parce qu'effectivement on fait penser des choses sur et on fait peser des choses à l'agriculture en général et en fait par mes connaissances les gens imaginent des choses se disent que si je prends l'épiphénomène du carbone qu'on a évoqué du glyphosate qu'on a évoqué tout à l'heure c'est un épiphénomène et moi j'ai envie que les gens viennent voir ce que l'on fait chacun et nos exploitations sont grandes ouvertes je veux dire voilà on est là aussi pour communiquer c'est pas notre métier premier donc être communiquant ça s'apprend mais échanger avec son voisin et que le voisin ose venir nous voir moi je le dis souvent au moment de la moisson les gens viennent voir la moissonneuse les normes matérielles tout ça mais peuvent aussi râler parce qu'on fait de la poussière voilà je veux dire mais souvent moi les gens quand ils sont à venir au bord du chemin je veux avoir deux tracteurs en leur disant venez faire un tour avec moi parce que ça ne me coûte rien en fait et ça permet d'échanger tout simplement donc il faut que les gens osent venir vers nous et on est prêt à les accueillir en tout cas d'accord avec vous c'est vrai que si on arrivait à comprendre le métier d'agriculteur ou les métiers d'agriculteur on arriverait à moins juger en jugeant moins enfin ça serait mieux parce que c'est c'est vraiment pas évident le rôle qu'on donne aux agriculteurs à l'heure actuelle à l'époque c'était des bouseux des paysans etc alors que enfin c'est je trouve ça dommage quoi je vois ça de mon milieu extérieur où j'avais à l'époque il y a encore 8 ans rien à voir avec l'agriculture et j'avais jamais planté un radis mais bon maintenant c'est ma vie merci beaucoup pour cet échange donc en fait ce que je crois comprendre c'est qu'aujourd'hui l'agriculture c'est quand même sans doute le métier d'agriculteur c'est le plus vieux qu'on connaisse et pourtant c'est sans doute l'un des métiers les plus méconnus on a une capacité d'évolution très importante une capacité d'idées très importante et d'innovation avec des possibilités qu'on n'imagine même pas chaque culture finalement peut posséder sa propre variation pour son élevage sa création et qu'aujourd'hui ce qui est important c'est cette prise de conscience cet accompagnement global cette formation qui est faite mais cette formation à la fois de l'agriculteur pour passer à de nouvelles technologies mais aussi au spectateur à la personne qui va s'alimenter ou qui va utiliser le produit pour qu'il puisse comprendre d'où ça vient comment c'est fait comment il se nourrit aujourd'hui c'est important de comprendre qu'il n'y a pas qu'une seule agriculture qu'il n'y a pas forcément la destruction massive des phytosanitaires ou des produits qu'on appelle vraiment avec des noms qui sont c'est vrai terribles et qu'il y a des possibilités pour améliorer les choses et que ce n'est pas forcément le but de devenir tout bio ou tout aquaponie ou tout agroforesterie mais que les choses peuvent se compléter peuvent s'accompagner et que les personnes devraient venir nous rencontrer alors je pense c'est vrai directement dans les champs mais aussi sur des événements comme ceux-là où on est là pour vulgariser pour expliquer et puis pour échanger sur ces sujets je vous remercie tous les trois d'avoir accepté de participer à cette discussion j'espère que vous avez tous pu nous suivre et que vous viendrez découvrir le buzz ou le stand de la chambre d'agriculture qui est juste à côté de nous sur cette foire de Chalon merci à tous merci merci